Bernard Desautels, André Lapointe, merci d'être là. Alors évidemment, bon, Satisfa, à part de ceux qui vous ont googlés ou qui vous ont wikipédiés, les autres ne savent pas ce que c'est. Vous pourriez nous expliquer? Oui, Satisfa, c'est une innovation. C'est surtout une innovation d'affaires, une innovation de processus d'affaires, mais soutenue par des technologies de pointe web mobile en particulier. Donc, ce que Satisfa fait, c'est qu'on va chercher du feedback client. Ça s'adresse exclusivement au business to business. On va chercher du feedback client d'affaires de façon traditionnelle. Donc, c'est une application hybride au téléphone, comme on l'a fait depuis longtemps, sauf que c'est publié dans les mobiles et sur un CMS, mais dans les mobiles de nos clients. Donc, par exemple, un de nos clients, Norampak, qui nous a donné notre première chance, en fait, eux, dans leurs usines, les vendeurs et principalement les directeurs des ventes et les VP peuvent recevoir en temps réel le feedback de deux petites questions de rien provenant de leurs clients d'affaires, ce qui leur permet de réagir, comme on voit ici, d'améliorer les relations clients, d'améliorer leur processus, d'augmenter leur vente, d'ajuster un prix si besoin est, tout ça comme en temps réel, en fait. Alors qu'auparavant, ISO demandait des sondages de satisfaction de clientèle qui arrivaient aux deux ans, parce que c'est un tout doux un peu. Alors que là, on a rendu ça extrêmement dynamique et c'est extrêmement apprécié, en fait. Quand vous dites deux questions, est-ce que c'est parce que c'est limité à deux questions ou il pourrait y en avoir plus que ça? Il pourrait y en avoir plus, sauf que toute l'application est basée sur la simplicité et la facilité. Alors moi, j'ai déjà fait des sondages de 15, 20, 30, 40 questions, mais à la base, dans le fond, ça revient toujours. Si on avait à faire la présentation des résultats en une minute, on dirait, bien, il y a deux questions qui ont compté. Il y a celle « Recommanderez-vous l'entreprise », le Net Promoter Score, et deuxièmement, une question quantitative qu'on pourrait agréger. Et deuxièmement, une question ouverte. Et si on avait à s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour vous? Alors là, le représentant reçoit ça en temps réel, son patron le voit, puis le patron de son patron le voit en même temps. Alors c'est ça. Donc c'est vraiment une innovation de processus, bien soutenue par les technologies webmobiles du jour, au goût du jour. Pour faire une innovation vraiment marquante dans le marché, il faut que tu prennes ton produit actuel et tu dis qu'est-ce qu'on va amoindrir un peu, éliminer, augmenter, puis créer. Puis tout ça dans un contexte de modèle d'affaires où tu peux vendre tes choses moins chères qu'auparavant. Et je n'irai pas dans chacun des détails qu'il y a ici, peut-être qu'on pourra distribuer les acétates après. Mais nous, on a vraiment rapetissé justement la durée de, c'est moins d'une minute, deux questions. Donc on a des taux de réponse extrêmement élevés. Il n'y a aucun survey fatigue, comme on dit. On peut rappeler les clients au trimestre. Le système est fait pour ça, on les remet dans le pool après un trimestre. Les gens disent « Ah oui, je me rappelle » et tout ça. Et donc on s'en va en s'en allant. La chose principale, je pense, qu'on voit dans ce nouveau processus-là, c'est que ça sert à quelque chose. C'est que l'expérience client est vraiment véritablement améliorée et accélérée parce que nos clients, nous, rappellent leurs clients en disant « Sais-tu quoi, j'ai vu que tu t'es plein de telle chose » ou « J'ai vu qu'il y avait une opportunité, pourquoi on n'irait pas launcher? » Alors, c'est très simple, mais c'est extrêmement puissant.